Mme Chakine Mohamed nous en direct depuis la station de Saint-Pierre parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont été manifestées et qui ont été arrêtées et là on peut déplacer pour voir les radiennes, nos singhens, aux cliniques à Walkin Mouka. Vous avez vu cette vidéo là ? Vous avez vu cette vidéo là ? Moi, mon camarade, M. Gounden, téléphone-moi, M. Narsingen, son frère aussi fait un téléphone-moi pour expliquer-moi un peu la situation. La vidéo, elle est claire. Pour moi, il y a un excès de zèle et de violences dans les citoyens de la République de Maurice qui peuvent faire une manifestation tout à fait légale. Je n'ai pas de déplacer les limites de personne, non ? D'après toute l'information, je suis dans les limites de la loi. Et la police, je suis en train d'apprendre qu'il y a une déclaration qu'il faut faire contre eux pour rouges et vagabondes. Rouges et vagabondes. Je suis en train de faire une manifestation, pour exprimer leur opinion dans les règles, dans les paramètres de la loi. Je trouve un policier en uniforme, vini, bouscule certaines personnes. Je trouve un policier ou deux policiers en civil qui arrachent une pancarte qui est dans la main d'un manifestant. Et la police m'a dit qu'il y a une déclaration qui vient de faire « rouges et vagabondes ». Mais ça n'a pas de sens au fait. Toutes les enfants connaissent qu'ils appellent « rouges et vagabondes ». Quand on est dans un endroit pour un besoin spécifique, avec un objectif spécifique, on peut faire une manifestation dans les paramètres de la loi, on n'a pas de rouges ou vagabondes. Mais par contre, quand on peut faire ça, qu'ils ont des droits démocratiques, on peut dire qu'ils ont des rouges et des vagabondes. C'est-à-dire que tout le monde qui n'a pas de faire cela, dans les paramètres de la loi, c'est quelqu'un qui fait agir en groupe comme « rouges et vagabondes ». On l'a même fait dire tout. D'accord ? Mais il est dommage. Mais en fait, c'est un signe de fin de règne. Vous connaissez ? Paniquer ? Un signe de paniquement ? Non, mais... Il y en a plus qui s'en ont envie de dire, mais je n'ai pas envie de savoir une parole-là. Il y en a plus qui peut dire. Il y en a plus, les réseaux sociaux peuvent dire « dictatifs » et « abus de pouvoir ». Les députés expliquent « Nazourali » qui ont mis le Facebook sur Facebook, peuvent dire « abus de pouvoir ». Vous connaissez, entre moi et moi, M. Nazourali, je suis content qu'il a parfois eu un peu de réalisme et de vérité. Mais parfois il a dit « Mais qui vous pouvez faire alors ? » Un peu de l'avenir. Non, 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 non. On a besoin d'un petit peu de stabilité et de constance dans ce qu'ils ont dit et dans ce qu'ils ont fait. Je connais qu'il y a de bons camarades dans moi, mais c'est à cause de ça qu'ils m'ont permis de dire ça. Alors, pareil, comment est-ce que tu penses qu'il n'y a pas de compréhension qu'il fait finir de ce banc parlementaire rester haut le jour de la prestation de ce mandat d'Adrien Duval, mais en même temps, il reste tranquille. Quand il dévance ce banc de camarades du MSM, je pense qu'il peut suivre un peu à Ivan Kolen-Davellus de façon de faire les choses, un champion de la vérité. Mais quand il s'agit de se mettre debout et de dire la vérité en public, il joue à l'abonnée absent. Alors, M. Nazourali, je connais dans qui camp tu étais, mais Valère Dizou, tu es dans camp qui finit faire clairement un abus de pouvoir. Pour moi, c'est une action politique qui finit déroulée aujourd'hui, d'empêcher de faire cette manifestation. Arrêtez-vous, amenezz-vous ici. M. Rajen Narsingen est blessé, malmené. Aujourd'hui, les gens ont un traitement médical à Ouelkine. Pour moi, c'est dégoûtant, en fait. C'est dégoûtant. Ce n'est pas comme ça qu'ils vont agir. Vous ne pouvez pas le visiter là ? Bien sûr, Rajen est un camarade de longue date et vous ne pouvez pas le visiter en tant qu'homme politique ou en tant qu'avocat, mais en tant que camarade, en tant qu'un frère. Vous ne pouvez pas le visiter Rajen. Quelle prochaine étape, M. Chakil Mohamed ? Qui vous trouvez là ? Qui peut arriver ? Si nous trouvons Sandif qui est là, il ne fait pas entrer. Ou qui vous pensez, quelle étape ? Il n'y en a pas si. Trois dix-mains, quatre dix-mains, cinq dix-mains, mais quoi ? Une affaire comme ça ? Que pensez la police pour les autres aller ? Parce que vous connaissez la grande majorité de la force policière. Ce sont les hommes et les femmes de bonne volonté. Pas tout du monde dans la force policière qui m'assle aux autres politiciens. Pas tout du monde dans la force policière qui est d'accord avec ce qui peut arriver. La grande majorité n'est pas d'accord. Il y a certains du monde dans l'autre pour faire des affaires qui sont anti-démocratiques. Alors, vous connaissez... Je vais vous dire que vous allez dans cette station. Je vais vous dire. Je vais vous dire. Je vais vous dire un homme qui a fait malmené des affaires. Je vais vous dire. Je vais vous dire. Je vais vous dire. Je vais vous dire. Pareil, dans une vidéo, je vais vous trouver pour malmener des affaires. Je vais vous dire qu'il n'est pas correct. Qui peut mélanger dans l'enquêteur pour donner une déclaration qu'il n'est pas dit là-dedans ? Laisse l'enquêteur de façon indépendante. Mais je n'ai pas fait penser qu'il était nécessaire, dit-elle, du fait qu'il est impliqué là-dedans, garde de distance. Ça démontrait que... Ça démontrait qu'il n'a pas l'indépendance dans tout cela. Mais j'espère que la bonne volonté et le bon sens pour prévoir la loi. Et je voulais ce qu'on a l'occasion. Monsieur le dirigeant, il a fait une bonne chose. Il a senti une bonne chose parce qu'il a la force policière. Il a fait une récite malmène, même simple.